C'est pas que les highlights sur YouTube le tennis, hein ? C'est ça ! Il faut qu'il travaille en revers un peu au tennis reporter, je trouve. Coup droit, c'est bien. Et en revers, il faut qu'il travaille. Salut à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube. Et cette intro devait être sur le terrain en compagnie d'Antoine Beneteau. Tout avait été tourné, tout avait été fait. Quand tout un coup, j'ai la voix à peu près. Vous savez, dans les 90 enquêtes ou dans les enquêtes d'action du mec qui a volé, mais où on ne veut pas mettre sa voix. Et bien, c'était la voix que ça rendait. Il n'y avait rien de calé. Enfin, bref, le son a complètement buggé. Alors que pour tout le reste de la vidéo, il est bon. En tout cas, voilà. Aujourd'hui, pour tout vous dire, on va parler de cette nouvelle Lacoste AGLT21. Cette Lacoste qui est donc maintenant avec un entraînement sous les chaussures. Mais cette chaussure qu'on a testée en compagnie d'Antoine Beneteau, c'est la chaussure de Daniel Medvedev. Lacoste, revenez et Lacoste revient, j'ai envie de dire, tout simplement aux affaires avec cette nouvelle chaussure. Elle a été portée pour la première fois par le Russe à Miami. Et il revenait de loin, Lacoste, puisque forcément, il y a eu cette chaussure. Vous vous souvenez avec le nid d'abeilles un petit peu que portait Michael Lyudra à l'époque. Et puis ensuite, on a eu une autre chaussure qui était une chaussure peu utilisée pour jouer au tennis. Pas du tout par les professionnels. Et surtout utilisée pour typiquement les ramasseurs de balles à Roland-Garros. Donc voilà, c'est un petit peu ce que savait faire Lacoste pour le moment. Ils se sont dit, vous savez quoi, on va revenir avec quelque chose de grand, de beau. Une très belle chaussure qui est très étrange puisqu'il y a un énorme trou. Vous le voyez au milieu. C'est une chaussure qui possède, même sur terre, Daniel Medvedev a joué à Madrid avec cette chaussure-là. Donc voilà, elle possède un trou. Écoutez, en tout cas, vous allez voir, on l'a testé après avec Antoine. Tout s'est relativement bien passé. Je vous le dis, il y a une plaque un petit peu plus dure ici qui relie l'arrière également. Donc c'est une très très belle chaussure avec une languette qui part de chaque côté pour énormément de confort. Tout comme cette double semelle, vous la voyez à l'intérieur. Les lacets, ça dégage. Mais vous la voyez, cette double semelle avec énormément de confort. Donc voilà, quoi qu'il arrive, je vous laisse avec cet entraînement en compagnie d'Antoine Beneteau. Vous allez voir, on a fait plein de choses et à la fin, on vous donne notre avis. C'était sous le soleil avec énormément de vent, des cours du Paris Jean Moins Tennis. Kiffez, j'allais dire, kiffez bien la vidéo. Allez, mais c'est en dédicace aux inachevées. Allez, je vous embrasse et profitez bien de cette vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ah mes chaussures très sympathique vraiment on est bien à l'intérieur finalement sur terre on est sur tout temps là mais ça ne prend pas le pardon allez elle ça s'arrête ouais 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 pardon pardon on a joué ouais ah 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 ça c'est pas la faute de la chaussure mais c'est de la mienne allez viens ah ah il l'a mise mais pourquoi on n'a pas toute une équipe qui vient tourner là pour voir ça le beau jeu on le produit putain donc pour parler on est très très bien à l'intérieur forcément un peu dur il va falloir les faire un petit peu mais très très bien et ce trou ne gêne pas du tout sur terre ou en tout cas sur surface glissante puisque voilà le fait d'être sur tout le temps ça glisse à traverser traverser là c'est la seule t'inquiète pas oui il l'attend un peu trop sa volée de revers dit lui oh j'y suis face à mes chaussures lacoste c'est dans la boîte elle est fabuleuse et oui parce que j'ai utilisé le vent ça le vent et les chaussures moi j'ai pas utilisé le vent il m'a manqué le vent quelque part tu l'as mal utilisé t'es avec bien joué ça a bien monté cheap and charge à l'ancienne c'est pour toi rog 5 2 quel intérêt de la commencer là si j'ai besoin d'arrêter là et que la balle est là c'est fou ça tu vas trop vite avec les chaussures c'est pour ça j'en ai touché une à la charrue les quelques kilos en trop de la retraite 6 3 allez à côté c'est pas possible 8 3 j'ai l'impression de jouer au moins 15 alors que je joue 32 et la première est la bonne c'est parti merci la barre ouais mais le nombre de fois où je les ai laissé tomber et qu'elles ont pris la ligne de l'apportoir je suis dessus on est magnifique avec le vent elle est partie elle est revenue je ne savais même plus à l'été je crois qu'il y a eu aide pas sûr mais je crois c'est fou ça le point gratuit à 5 3 5 4 allez je ne rate plus allez la tête il veut rentrer dans ma tête en ayant dit et de une la lacoste AG LT 21 c'est la chaussure qu'on vient de tester avec Antoine qu'est ce que tu en a pensé sur le terrain de cette chaussure alors moi ce que j'aime bien c'est qu'elle est légère donc on ne la sent pas trop le pied est très stable on sent la cheville qui n'est pas tenue donc franchement je crois que c'est du positif et ouais non non mais je suis entièrement d'accord j'avais une frayeur honnêtement avec la surface glissante puisque là on a joué sur terre balle alors avant même qu'on parle de la chaussure j'allais dire de la voiture avant qu'on parle de la chaussure je tiens à rétablir des vérités pour la vidéo j'ai offert des conditions déplorables à Antoine il a joué avec le vent c'était même pas une terre c'était un tout temps et je vous avoue que je lui offrirai quoi qu'il arrive une bonne session sur terre battue dès que Roland-Garros sera passé à noter également deuxième vérité il m'a mis un rétro du fond du corps voilà au moins tout est redit non je l'ai trouvé très très confortable cette chaussure avec cette double semelle qu'on voit à l'intérieur et honnêtement je suis vraiment agréablement surpris on a fait également un petit jeu dans les carrés à la fin pour voir la vivacité savoir si elle résiste parce que c'est plein de replacements déplacements changement de trajectoire comment est-ce que tu l'as trouvé justement tu veux parler de ce petit jeu parce que tu as gagné non 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 du tout du tout du tout du tout mais sur la vivacité écoute très bien ce que je disais elle est à la fois légère et on sent la stabilité quand une chaussure arrive à avoir ça on le voit sur les meilleurs modèles sur le circuit c'est réussi quoi donc franchement bravo à eux parce que c'est pas facile voilà ils avaient déjà commencé la vidéo mais c'est pas facile d'arriver justement à sortir un point de vue de l'idée franchement c'est du très 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 bon produit ils ont mis tout en oeuvre ils sont revenus avec une vraie chaussure félicitations à la coste en tout cas voilà vous pourrez la voir sur Edanil Medvedev à Roland et puis petit à petit je pense sur plusieurs autres joueurs et qui c'est peut-être joueuse du circuit Antoine un grand merci pour cette vidéo merci encore à noter que vous pouvez aller écouter tous les échanges d'Antoine sur c'est quoi Apple Podcast Apple Podcast et puis sur le site Antoine voilà surtout et puis surtout venez nous voir les dimanches je vous remettrai tout ça en story mais venez nous voir les dimanches sur le tennis show le stream Twitch franchement on s'est régalé la première c'était dimanche dernier et on a pris un plaisir incroyable un grand merci à toi et promis la prochaine fois on joue sur terre battu parce que je t'offre des vraies conditions allez prenez soin de vous n'oubliez pas de vous abonner et puis ben voilà comme d'habitude ciao bye